Hey, salut guys! Bienvenue à Freeride Québec! Aujourd'hui, nous sommes au sommet du massif de la petite rivière Saint-François à une heure à l'est de la ville de Québec. Pour ceux qui ne savaient pas, le massif ouvrira en 2020 la première phase de son réseau de sentiers de vélos de montagne et j'ai eu la chance de recevoir une magnifique invitation de la part de la montagne pour venir essayer en exclusivité leur tout premier sentier avant l'ouverture officielle au public. Pour l'occasion, nous avons eu la chance d'avoir été guidé par Julien Lévesque au travers de la montagne. Lors de l'ouverture officielle, le réseau totalisera plus de 20 km de sentiers reliant la base du sommet de la montagne et plus de 30 km de sentiers devraient être ouverts si la fin de la saison estivale 2020. Mais pour aujourd'hui, l'ascension dure environ 3 km, alternant entre les phases d'ascension et de plat et peut prendre 15 à 20 minutes dépendamment de votre forme physique. Le point culminant de cette montée nous amenant loin des pistes de ski alpin au cœur du mont Alligaurie pour une descente intermédiaire de 6 km de long. Voici les premières images de cette descente impressionnante et si c'est votre première fois à Freeride Québec, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Un immense merci et sur ce, bonne descente! À toi la mer! Un gros merci! Alors... Première piste de vélo de montagne au massif de la petite rivière, ever! Riding blind! Oh, wow! Oh, j'ai failli nos d'aiver! Oh my god! Oh, on a vu cette bume-là en photo! Oh guys, c'est tellement bon! Oh! Oh, c'est pas un peu de visite! Oh wow! C'est beau, c'est bien tapé, un petit coup de bois t'adapte, pour lequel il y a beaucoup de mouillé dans les derniers jours là. Oh wow! God damn! C'est bon! C'est beau hein? C'est beau, c'est flowy! Oui! Je me suis disloqué l'épaule, donc je reviens tranquillement. Wow! C'est vraiment beau! Comme ça jusqu'en bas! Magnifique! On va juste, à moins qu'il y ait peut-être une banderole un peu plus loin. On va regarder! Notre ça va! C'est bon! Ah! C'est bon! Le droit! Romp! Ah wow! Oh my god, que c'est beau Ça peut être graisse un peu Oh wow Mais de l'eau solution, vous êtes malade Oh que c'est bon Wow, pas la bonne ligne Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai rentré dans un arbre il y a à peu près un mois Je me suis displaqué l'épaule et j'avais une bonne luxation Ça fait pas très longtemps que j'ai recommencé à rouler C'est sûr que je ne l'ai pas De toute façon, la première fois que vous rêvez une trail Je ne sais pas qu'il est allé à 100% On ne sait pas ce qui s'en vient Même si c'est une piste intermédiaire On va avoir quelques petites surprises Quand on arrive un petit peu plus rapide Première chose que je remarque, beaucoup de gros north shore Large Ça fait que ceux qui commencent Ceux qui veulent initier la copine Il n'est pas des petits north shore Ça fait que c'est un petit peu impressionnant Ça fait que ça ne sera pas un problème Et notre guide aux défeuilles On m'a confirmé qu'à l'endroit C'est du barbeau Je pense que c'est un défi à venir faire Avec le petit heart tail Oh wow Ça n'arrête jamais Je pense que mes collègues sont proches Il y a fond en arrière en tout cas Je pense que mes collègues sont proches Il a perdu l'avant Je vais devoir monter en ce train-là ça c'est du berm juste en arrière de moi qui crie dans la vidéo pour bien être hors du rock gym à Québec je vais essayer ça avec nous aujourd'hui oh wow oh wow trop de berm il y a du mordant dans ces berms là oh 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 tout le monde qui a fait des trail bikes ça va être parfait 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 oh hop un petit mot allez ça de la pluie ça va être cool wow et on retourne dans la forêt oh 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 on a notre d'un de l'office oh 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 speed trap oh my god the fuck is that oh 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 that was kinda nice oh avec la descente en fait 6 kilomètres 3 kilomètres de montée au début Total de 9 pour le magnifique piste de enduro Oh, on retraverse les pistes de ski Wow Yes C'était une marade! C'est honte hein? C'est du bonbon Yes Du bonbon, du bonbon, du bonbon Ah la vue est belle en plus C'est du caramel, de l'eau d'érable à profusion Yes C'est vrai? Magnifique Magnifique C'est la plus belle du Québec C'est bien? Oui Ben oui Yep Mon bac n'est pas bien cet été Mais bon Oh, il a l'air d'avoir une ligne ici Ah 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 Un petit peu plus dans le mou On est au cal un peu Mais on avait été avertis Cette section-là a été une des dernières qui vient d'être complétée Donc un petit peu moins taper On va faire les vélos, les quatre roues Mais après nos deux journées de vélo, aujourd'hui dimanche et lundi, on va faire une corvée pour souffler, pour taper Et voilà, on est en dessous Oh mon Dieu Wow Magnifique Fait que là, on est même pas rentré en bas Ok Ben là, pour aujourd'hui Ouais, pour aujourd'hui Ben ainsi de suite Fait que normalement, les prochaines, on va commencer à aller rejoindre la base directement Yes Ça fait que c'était la toute nouvelle piste de Enduro du Massif de la Petite Rivière Saint-François Un magnifique 9 km, super le fun, 6 km de descente Ça fait que c'était vraiment cool Un bon petit flow, des bons petits virages tight Fait que j'ai hâte de voir le printemps prochain Une fois qu'hiver va avoir passé Une fois qu'la neige va tout avoir tapé Quelle genre de vitesse on va être bon pour atteindre là-dedans Ça va être assez cool Ça fait qu'un gros merci au Massif de la Petite Rivière Saint-François De m'avoir invité ici pour venir filmer et ramener des images Et un gros merci aussi à notre guide Julien Lévesque De nous avoir montré le terrain et montré le passé C'était super à la fin Merci Julien Ça fait que sur ces magnifiques images Je vous remercie d'avoir écouté Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec Hein? Tu penses qu'il y a une fucking tente genre dans Pente de Ski? Je... Euh... OK Allo? Bonjour? J'ai bien dormi? Ça, guys, là, c'est pour ça qu'il faut monter la tente avant de commencer à boire de la bière Oh... Oh...